Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez structurer une histoire dans votre marketing pour rendre votre marketing plus intéressant. C'est parti ! Un des facteurs les plus importants pour motiver vos prospects à suivre votre séquence de lancement du début jusqu'à la fin, donc du premier élément, peut-être la première vidéo si vous souhaitez faire de vidéo, jusqu'à la dernière vidéo qui sera la vidéo de vente, un des éléments les plus importants pour les amener à suivre jusqu'à la fin, c'est de leur raconter une histoire. Parce qu'en fait, c'est la façon dont le cerveau humain adore apprendre des informations nouvelles. Une histoire, ça permet de mettre en relation des éléments qu'on connaît à quelque chose qui est inconnu et qui est votre proposition commerciale à la fin, mais qui est aussi la découverte de votre produit, qui est inconnue au départ pour votre prospect. Et si vous vous souvenez des années où vous étiez assis sur les bancs de l'université, vous vous souviendrez sans doute d'une période où un jour vous êtes assis, ça m'est arrivé, c'était un cours de commerce. Je n'ai pas fait une école de commerce, mais il y avait un module comme ça avec un prof qui était un prof d'école de commerce. Et on a eu droit à quelques heures par semaine avec ce professeur pendant à peu près un semestre. Et on s'est rendu compte que, contrairement à tous les autres cours, contrairement au cours de mécanique, au cours d'informatique, n'importe quel autre cours, où d'habitude, bon, premier amphithéâtre, il y a 320 personnes, deuxième amphithéâtre, il y en a 160, ensuite il y en a plus que 80, ensuite 40, 20 et 10. Pour certaines matières, ça se vide comme ça jusqu'à la fin du cours. Là, on s'est rendu compte que de semaine en semaine, il y avait toujours amphithéâtre plein dans les cours de ce professeur-là. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait la différence entre son cours et celui des autres ? Certainement pas l'intérêt pour la matière, puisque ça n'intéressait presque personne, le commerce. Même moi, à l'époque, je n'étais pas intéressé par le commerce, je n'étais pas du tout dans l'optique commerce-marketing. Par contre, ce qui faisait qu'on était accro à ce cours, c'était les histoires. Il s'agissait de quelqu'un qui, aujourd'hui, enseignait, mais qui avait eu une entreprise pendant très longtemps, qui avait conseillé des entreprises, qui avait eu plein d'expériences en tant que commercial, et qui donc nous racontait, à chaque fois qu'il donnait un conseil dans le cours, il nous racontait une anecdote qui lui était arrivée, qui arrivait à un de ses clients. Et il avait le don de maîtriser l'art du suspense dans l'histoire, l'art de la chute dans l'histoire, qui faisait qu'on voulait entendre l'histoire jusqu'au bout. Et quelquefois, il commençait une histoire au début du cours, et il ne la terminait qu'à la toute fin des deux heures de cours. Donc, il commençait l'histoire, puis il disait, voilà, et puis à ce moment-là, il s'est passé un truc dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que ça a un rapport avec la fin du cours d'aujourd'hui. Et là, tout le monde a envie d'entendre la fin du cours pour avoir la fin de l'histoire. C'est exactement la même chose qu'on va faire dans notre lancement. Donc, pour créer votre histoire, il faut vous rendre compte de quelque chose. Il y a deux façons de faire du marketing. Ces deux façons-là, la première façon, c'est ce que j'appellerais la méthode MacGyver. Vous connaissez peut-être cette bonne vieille série télé. Dans MacGyver, les épisodes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, vous allez voir un épisode une semaine, MacGyver réussit à échapper des griffes de Murdoch. Murdoch meurt, c'est son ennemi juré. Il meurt, il tombe d'une falaise. L'épisode d'après, la semaine d'après, MacGyver affronte encore Murdoch dans une situation qui n'a rien à voir. Murdoch est encore vivant, on n'y comprend rien, mais il est encore là. L'épisode d'après, il se passe encore quelque chose d'autre. MacGyver est perdu, etc. Et il n'y a aucune continuité, ou alors très rarement, ça arrive d'avoir un épisode en deux parties, mais c'est tout. Il n'y a aucune continuité entre l'épisode 1 et l'épisode 2 dans MacGyver. C'est un peu le principe de la série. Alors, c'est une série qui est très connue, qui a eu ses fans. Mais le succès commercial de MacGyver et la longévité de la série n'est rien en comparaison de certaines autres séries que vous connaissez sans doute, même si vous ne les regardez pas, comme la défunte série Dallas, comme les séries qui passent encore à l'heure où je fais cette vidéo, ça passe encore à la télé, je ne sais pas s'ils ont fini de les tourner, mais ça passe encore, ça fait peut-être 20 ans que ça existe, les séries Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'Amour, des séries comme ça. Il y a des gens qui étaient des jeunes premiers quand ils étaient à leur début de la série, maintenant qui ont presque 50 ans, et ça continue encore. Il y a un épisode tous les jours de la semaine. Pourquoi ? Parce que ce qui donne envie aux gens d'être assis à heure fixe pour voir l'épisode suivant, c'est qu'au lieu d'appliquer la technique MacGyver, on va dire, d'avoir un épisode qui n'a rien à voir toutes les semaines, et donc ça veut dire qu'avec MacGyver, vous pourriez louper cet épisode-là, ça ne change pas grand-chose. Là, ce que les scénaristes ont réussi à faire, c'est de lier ces épisodes pour qu'à chaque fois, on termine l'épisode du lundi avec quelque chose qui vous donnera envie de voir l'épisode du mardi, et qu'on termine l'épisode du mardi avec quelque chose qui donne envie de voir celui du mercredi. Donc, on arrive à lier ces épisodes en créant une histoire, ce sont les mêmes personnages qui vivent quelque chose. Alors, il faut bien comprendre que chaque épisode doit quand même avoir des événements. Donc, il y a plusieurs niveaux, en fait, dans l'histoire qu'on construit dans ce feuilleton. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser comme méthode dans notre marketing. Voici ce que je veux dire par là. On a un épisode. Un épisode, c'est un email dans notre lancement. Donc, typiquement, votre lancement va être constitué, disons, de trois premières vidéos plus une vidéo de vente, mais après, vous allez avoir d'autres communications avec vos prospects. Donc, ici, je commence une deuxième série. On va dire que ça, c'est ma vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, la vidéo de vente. Mais ensuite, quelques temps après, je continue à communiquer avec mes prospects. Je vous ai dit dans le mot du précédent, on entretient cette relation. Donc, ici, je vais avoir ensuite une nouvelle vidéo 1 de quelque chose d'autre. C'est peut-être un lancement, ça peut être juste pour leur donner quelque chose de sympathique. Mais ici, j'ai une vidéo 1 bis, on va dire. Voici le principe de ce que je vais vous expliquer pour créer votre histoire. Le premier niveau, c'est un épisode. Une vidéo, c'est un épisode. Maintenant, si j'envoyais une vidéo qu'elle est sympathique, ça ne donne pas encore envie de voir les épisodes qui suivent. Donc, je vais faire comme un auteur de série télé. Je vais créer ce qu'on appelle un arc. Qu'est-ce que c'est qu'un arc ? C'est une question qui ne trouve pas sa réponse dans le premier épisode. Une question qui est posée ici, un problème, qui n'est pas résolu ici, qui n'est pas encore résolu ici, même si on avance vers la résolution du problème, mais qui est résolu ici. Et comme je suis en lancement, je vais même essayer de faire un arc qui ne soit résolu qu'au moment de la vente. Donc, je vais faire durer mon arc jusqu'à ici, garder un peu de suspense. Donc, on appelle ça un arc. Un arc, c'est un petit groupe d'épisodes. Donc, ici, par exemple, je peux mentionner que je vais vous révéler, c'est ce qu'on a fait par exemple pour le lancement de la révolution vidéo. Je vous redonnerai l'exemple un peu plus tard dans le cours. Je peux mentionner ici, comme dans le lancement de la révolution vidéo, vous allez découvrir la méthode qui me permet de réaliser des vidéos, c'est ce que David avait dit, des vidéos professionnelles comme celle-ci, avec des logiciels que vous avez sans doute déjà sur votre ordinateur. Bon, il dit ça ici. Il a redit ça dans la deuxième vidéo. Il dit, voilà, dans la troisième vidéo, je vous le révélerai dans la prochaine. Il ne résout ce problème qu'ici. Donc, en tant que prospect, si ça, ça m'intéresse, je suis obligé de tout écouter pour arriver ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un arc. Dans une série, c'est, voilà, Rich vient de divorcer de Brooke et vont-ils se remettre ensemble ? Ils ne se remettent pas ensemble. Ils ne se remettent pas ensemble. Rich découvre qu'en fait, il s'est trompé sur elle et hop, ils se remettent ensemble dans le quatrième épisode. Bon. Maintenant, au-dessus de ça, si on veut que notre prospect s'intéresse, après avoir vendu ce premier produit, s'intéresse aux autres, il va falloir faire ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la télé, une saison. Une saison, ça dure six mois, un an. Et ça couvre plusieurs arcs. Il se passe plusieurs choses. Il y a plusieurs problématiques dans une saison. D'accord ? Vraiment, le personnage évolue et il y a des événements clés. Donc, je vous expliquerai dans un instant comment ça s'applique dans votre marketing, puisque sur une année, vous allez avoir plusieurs événements clés. Vous avez plusieurs produits à vendre. Vous avez peut-être plusieurs lancements ou alors un produit que vous lancez plusieurs fois dans l'année. Ces événements-là constitueront chacun un arc, mais il vous faut réussir à faire comprendre aux prospects qu'il y a d'autres enjeux qui seront abordés dans les épisodes d'après, peut-être même dans deux mois, dans trois mois. Et au-dessus de ça, au-dessus de ce niveau de la saison, ce qui constitue vraiment votre histoire sur le très long terme, sur des années, sur l'ensemble de votre marketing, c'est ce qu'on appelle la légende, c'est-à-dire qui sont les personnages ? Les personnages, ça va être vous en tant que personne qui vend le produit. Votre produit fait partie des personnages. Qui sont les protagonistes ? Qui sont les ennemis ? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont malhonnêtes sur ce secteur, que vous ne nommerez pas, mais qui sont un peu l'ennemi de votre client parce qu'ils ont tendance à gonfler les prix et à réduire leurs prestations ? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont peu recommandables, mais que vous ne citerez pas, mais que votre prospect connaît bien ? Dans ce cas-là, ça, ça fait partie de la légende. Parce que c'est quelque chose qui, tous les ans, reste une constante dans votre marketing. Parce que vous savez pour quelle valeur vous représentez et vous savez ce que vous vous proposez comme choix de vie, comme solution.